Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons réaliser des tapas, les tapas à base de bonites que nous avons réalisé la semaine dernière. Donc vous allez voir, c'est pour passer à l'apéritif, c'est fort sympathique. Pour réaliser ces tapas, il va me falloir la fameuse bonite que nous avons cuisinée la semaine dernière ensemble, il va me falloir un peu d'olive noire, des filets d'anchois, des crappes, des capres, mais ça c'est à titre perso parce que j'adore, de la crème fraîche et de la pâte d'ail. Voilà. Donc pour commencer, on va nettoyer notre bonite, parce que quand on l'a mis à stériliser entière, vous voyez, il faut enlever quand même le noir, la peau, vous voyez, ça sort tout seul, alors là, aucun problème. Là, superbe. Alors bien sûr, pour la recette, je ne vais pas tout utiliser, je vais prendre, on va dire, une centaine de grammes. Vous voyez si c'est beau ça ? Ça c'est magnifique, regardez, des beaux morceaux comme ça là, j'adore. Alors, bien sûr, on va mixer, donc, notre thon, notre bonite, là oui, il y a 100 grammes, ça ira. Je vais y mettre des olives, je vais y mettre, allez, 4, allez, 60 grammes d'olives, 70 grammes. Je vais y mettre quelques filets d'anchois, j'en ai combien, là, une petite dizaine, les anchois salés. Les câpres, je ne les mixe pas, je les mettrai pour la déco. La pâte d'ail, ça vous connaissez tous la pâte d'ail maintenant, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'ail à chèque, de l'huile d'olive, que je conserve au frigidaire. Et comme ça, j'en ai tout le temps sous la main. Hop, une petite côte. Voilà. On va mettre une cuillère de crème fraîche épaisse, une ou deux, pour adoucir un peu tout ça. Et on va mixer. Et on va mixer. Voilà, c'est super, ça. On va mettre. Alors, bien sûr, il n'y a pas besoin de sel, ni de poivre. Là, pour moi, ça va très bien. Alors, je vais prendre mes petits tosques. On va tartiner généreusement. À l'occasion, enfin, à l'occasion, si vous l'avez envie de vous prendre, vous pouvez mettre du jus de citron, mais ça, il n'y a aucun souci. C'est bien, ça. Ton olive, ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Comment commencer un bon apéritif. Vous voyez, tout simplement, là, quatre petits toasts. Voilà, si vous aimez, donc, comme moi, un peu de cap, mais rien n'est obligatoire, bien entendu. Si vous préférez, vous pouvez mettre une petite tomate cerise, ou une tomate séchée, confites. Faites comme vous vous aimez. Je vous l'ai toujours dit, la cuisine, c'est comme on aime. Là, là, on est à la moitié de l'apéritif. Parce qu'il faut l'autre moitié. Alors, l'autre moitié. Bertrand et Flora, qu'avez-vous au Grand Monde, m'ont proposé un vin de Castille, nos amis espagnols. Il me dit qu'il est très floral et très herbacique. Il se mariera très bien avec ses petits tapas. Donc, voilà, un vin frais d'Espagne, un blanc, un codicé de Castille. On ne peut mieux. Voilà, les amis, je vous remercie de votre attention. Je vous dis au plaisir. Allez, chat ! Sous-titrage ST' 501